Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux 10 théories les plus solides sur Avengers 4, dont on ne connaît toujours pas le titre, mais qui arrivera en France le 3 mai 2019. Sachez tout d'abord que pour préparer cette vidéo, j'ai croisé mes propres réflexions qui s'appuient sur tous les indices disponibles, avec certains éléments qui ont été diffusés notamment sur 4chan et sur Reddit par des utilisateurs qui prétendent détenir certains spoilers sur ce film. Et même si du coup c'est une évidence, je préfère quand même souligner que cette vidéo n'est pas faite pour vous si vous préférez vous préserver la surprise la plus totale pour cette Avengers 4, d'autant plus que les sources que j'ai mentionnées précédemment avaient vu juste pour certains éléments importants d'Infinity War. Et du coup, évidemment, il faut aussi avoir vu Infinity War avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo. Il est temps maintenant d'entrer dans les choses sérieuses avec la première théorie, selon laquelle il y aurait un petit saut dans le temps après les événements d'Infinity War. En effet, Avengers 4 se déroulerait environ 5 ans après la victoire de Thanos. Ce qui vient étayer cette idée, ce sont d'une part les déclarations de Gwyneth Paltrow au sujet du mariage de Pepper et Tony, mais surtout de leur enfant. D'autre part, il semble presque établi qu'on aura une version adolescente de la fille de Scott Lang, Cassie. En effet, ce serait Emma Furman, 16 ans, qui pourrait interpréter Cassie Lang, alors que le personnage n'aura que 10 ou 11 ans dans Ant-Man and the Wasp. Et pourtant, il faut bien reconnaître que cette théorie pose au moins une question épineuse qui concerne Carol Danvers, alias Captain Marvel. En effet, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'elle mette autant de temps à arriver après avoir été appelée par Nick Fury à la toute fin d'Infinity War ? Voilà une question qui mériterait sans doute d'être explorée plus en détail dans une vidéo consacrée à Captain Marvel, mais on peut supposer que celle-ci se situait soit très loin, soit dans une autre dimension, ou qu'elle était déjà trop occupée dans la guerre qui oppose les Kree et les Skrulls. Avec ce saut de 5 ans, on retrouverait un Tony Stark devenu directeur du SHIELD suite à la disparition de Nick Fury. C'est une thèse qui s'appuie principalement sur des photos de tournage d'Avengers 4 qui datent de 2017 et qui impliquent évidemment la question du voyage dans le temps. On peut ajouter qu'il est assez probable que Tony ne porte plus son réacteur suite à une promesse qu'il aurait faite à Piper. La deuxième théorie, c'est que tous les grands génies du MCU travailleraient sans doute d'abord dans leur coin avant de mettre en commun leur trouvaille. Tony Stark imaginerait un nouveau gantelet d'Infinité, tandis qu'Ank Pym développerait une technologie permettant d'utiliser le royaume quantique pour voyager dans l'espace-temps. On peut supposer que Shuri pourrait grandement les aider, mais reste à découvrir quelle serait sa situation et celle du Wakanda suite à la terrible bataille et à la mort de T'Challa. Et j'ajouterais que ce qui pourrait grandement motiver Ank Pym à travailler d'arrache-pied à la mise au point de sa technologie de voyage dans l'espace-temps, ce serait potentiellement la disparition de sa fille Hope qui aurait été emportée par le claquement de doigts de Thanos. Ensuite, c'est en découvrant l'existence de l'invention incroyable de Ank Pym que Tony Stark pourrait avoir l'idée d'aller récupérer les pierres d'Infinité dans différentes époques passées. Dans la continuité de ce que je viens d'évoquer, la troisième théorie relève d'une quasi-certitude puisqu'il s'agirait du rôle très important qui incomberait à Scott Lang alias Ant-Man comme principal porteur de la technologie permettant justement ce voyage dans le monde quantique. Les photos de tournage permettent de voir que Scott possède un nouvel appareil incorporé à sa combinaison alors que Steve et Tony portent l'équivalent au poignet. Évidemment, Scott Lang ne fera pas tout le boulot puisque Steve Rogers et Tony Stark seront au centre du film et feront partie des expéditions dans le temps. Alors oui, j'ai parfaitement connaissance des réfutations des frères Russo au sujet du rôle du voyage temporel dans le prochain Avengers mais il est impossible de faire confiance à toutes leurs déclarations. Ils feront tout pour lancer de fausses pistes. Ils évoquent notamment la technologie BARF présentée dans Civil War et qui permet à Tony Stark d'explorer sa mémoire dans un but thérapeutique. Franchement, voilà une explication bien mignonne, bien gentillette et même si cette technologie sera éventuellement utilisée dans Avengers 4 elle ne suffira certainement pas à inverser le geste de Thanos. A vrai dire, la grande question qui me taraude plutôt c'est le rôle que pourrait avoir le multivers dans tout ça et la révélation de l'existence d'univers parallèles à celui du MCU qu'on suit depuis le début. Et justement, la quatrième théorie, c'est que forcément ces missions de récupération des pierres de l'infinité auront des répercussions. Et de mon point de vue, je dois bien dire qu'il serait plus intéressant si Scott, Tony et Steve voyageaient dans le passé de la Terre mais plus précisément dans celui de version parallèle de la Terre même si rien pour l'instant ne permet vraiment d'appuyer concrètement cette théorie. Et oui, je sais bien que dans les comics, les pierres d'infinité ne fonctionnent que dans leur univers d'origine mais il n'y a absolument aucune raison pour les films de s'imposer de suivre la même logique. Par ailleurs, récupérer les pierres d'infinité dans le passé d'univers parallèles pour les ramener dans celui des héros permettrait par ricochet de préserver ses autres versions du geste à venir de Thanos en l'empêchant justement de réunir toutes les pierres. Ce qu'on sait avec une quasi-certitude, c'est qu'on reverra des personnages tels que Quicksilver ou encore Crossbones dans Avengers 4 alors qu'ils sont morts respectivement depuis Avengers 2 et Civil War. Pourtant, revenir sur les lieux où ces deux personnages ont agi semble ne pas avoir beaucoup de sens à moins qu'il y ait une tentation d'empêcher l'accident lié à la bombe de Crossbones qui a abouti à la mort de Wakande et aux accords de Sokovi. La cinquième théorie que je vous présente est plutôt un ensemble de pistes pour tenter de deviner où les héros survivants pourraient tenter de récupérer les différentes pierres d'infinité. Commençons avec le Tesseract, la pierre de l'espace qui pourrait être récupérée auprès d'Howard Stark, le père de Tony ce qui donnerait lieu à une rencontre particulièrement touchante. Une autre possibilité liée aux photos de tournage serait bien sûr la bataille de New York. Pour ce qui est de la pierre de pouvoir, on peut supposer qu'il incombrerait à Nebula et Rocket de la récupérer dans la tombe avant Peter ou encore pour Nebula de se confronter à elle-même alors qu'elle s'apprête à rapporter la pierre à Ronan l'accusateur. Et a priori, la récupération de cette pierre du pouvoir aurait pour conséquence d'empêcher la formation du groupe des gardiens de la galaxie. Concernant la pierre de réalité ou Ether, Thor pourrait éventuellement la récupérer dans sa cachette souterraine avant Jane Foster ou encore avec elle. La pierre du temps pourrait impliquer l'aide de Wong pour la récupérer au camartage ou encore de rencontrer une version parallèle du Dr Strange pour le convaincre de leur céder. La pierre de l'esprit pourrait elle aussi être recherchée dans le sceptre de Loki juste après la bataille de New York ou simplement auprès de Tony et Banner avant la création de Vision. Quoi qu'il en soit, la prendre aura nécessairement pour un pacte d'empêcher l'existence de l'androïde ce qui pourrait plonger Wanda dans une terrible colère. Enfin, en supposant que Wanda revienne. Enfin, comme vous l'avez déjà peut-être deviné, la pierre de l'âme pourrait quand même poser un sacré problème quant à savoir qui serait en mesure de se sacrifier pour l'obtenir. Et dans ce rôle, on pourrait éventuellement imaginer Nebula puisqu'elle était présente, c'est le moins qu'on puisse dire, elle était en train de se faire torturer par Thanos lorsque celui-ci a obtenu de Gamora la localisation exacte de cette pierre. Passons maintenant à la sixième théorie qui concerne le rôle qu'aura Clint Barton alias Hawkeye puisqu'on sait après son absence d'Infinity War qu'il aura un rôle important à jouer dans Avengers 4. Il est probable que la famille de Clint aura été durement touchée par le geste de Thanos. Quoi qu'il en soit, on devrait le retrouver au Japon sous l'identité de Ronin que j'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos. Le plus intéressant et coustillant dans tout ça, c'est que lorsqu'on retrouverait Ronin, il serait à la chasse au Yakuza, mais pas à n'importe quel Yakuza, plutôt des Skrulls déguisés sous forme humaine. En effet, on sait que le film Captain Marvel introduira la grande guerre spatiale entre les Kree et les Skrulls et cela devrait jouer un rôle dans Avengers 4 en posant les bases peut-être de l'invasion secrète. Ce n'est pas tout puisque certaines sources affirment que Clint aurait un rôle essentiel pour préserver le nouveau gantelet créé par Tony Stark de la convoitise de Thanos et ses sbires puisque le titan fou mettra tout en œuvre pour empêcher les Avengers d'inverser son geste. Quoi qu'il en soit, si Clint Barton survit à ce film, je le verrais vraiment décider de prendre sa retraite une bonne fois pour toutes, avec sa famille réunie à nouveau. La septième théorie concerne d'autres personnages très importants puisqu'il s'agirait de Captain Marvel et de Thor qui se retrouveraient dans l'espace afin de combattre les forces réunies par Thanos. Et ce qui me semblerait le plus logique pour l'instant, ce serait que Thanos passe une alliance avec les Skrulls, par exemple, ce qui donnerait de la cohérence entre le combat mené par Carol Danvers dans son film et son intervention dans Avengers 4. La huitième théorie poursuit un petit peu sur Thor et Thanos, mais elle concerne surtout Steve Rogers. En effet, durant les voyages dans le passé, que ce soit dans l'univers qu'on connaît déjà du MCU, ou dans un univers parallèle, eh bien nos héros seraient confrontés à Thanos en personne, et plus particulièrement Thor et Captain America. Il s'agirait sans doute d'une version passée de Thor, encore équipée de Mjolnir, et donc bien moins puissant que le niveau qu'il atteint à la fin d'Infinity War. Quoi qu'il en soit, Thor serait sorti du combat d'une façon ou d'une autre, et il ne resterait que Steve Rogers pour faire rempart à Thanos et l'empêcher de détruire tous les efforts accomplis. Captain serait alors considéré comme digne par Mjolnir, le marteau divin, et c'est avec lui qu'il combattrait le titan fou, sauvant ainsi ses amis, mais y perdant la vie. Voilà une fin épique qui correspondrait assez bien à ce que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo consacrée aux personnages qui seront morts pour de bon d'ici la fin d'Avengers 4. Attention puisque la neuvième et avant-dernière théorie concerne Hulk. Conformément à ce que j'avais imaginé dans ma vidéo consacrée à ce personnage que j'adore, même si justement je ne suis pas forcément fan de son traitement actuel dans le MCU, on assisterait à une sorte d'harmonie et de fusion entre Banner et Hulk pour former le professeur, c'est-à-dire l'esprit de Banner dans le corps de Hulk. La théorie ne s'arrête pas là puisque cette version de Hulk serait le seul être capable d'utiliser le nouveau gantelet et d'invoquer la puissance des six pieds réunis sans y succomber. Et oui, souvenez-vous, si vous y avez bien prêté attention, à la fin d'Infinity War, on peut constater que le geste de Thanos de faire disparaître à la moitié de la vie de l'univers lui a coûté non seulement de cramer le gantelet, mais aussi de sérieuses blessures sur toute la partie gauche de son corps. Et en accomplissant ce geste qui annulerait celui de Thanos, eh bien Hulk pourrait carrément perdre son bras gauche, alors dans les comics il pourrait carrément régénérer un bras perdu, mais dans sa version du MCU je n'en suis pas si sûr. Et on pourrait éventuellement imaginer une sorte de happy hand pour Banner s'il survit et propose à Natasha Romanoff de partir vivre ensemble. D'ailleurs le rôle de Black Widow dans Avengers 4 reste pour le moment totalement mystérieux, mais il ne devrait pas être négligeable. On arrive maintenant à la dixième et dernière théorie qui concerne Doctor Strange. Selon cette théorie, le gardien des arts mystiques devra intercéder auprès d'une entité cosmique qui sera certainement mécontente de la mise en danger de la réalité du multivers par la modification des événements dans le passé ou dans plusieurs univers. Après tout, le synopsis très mystérieux d'AV4 insiste sur les sacrifices qui seront nécessaires et sur la fragilité de la réalité. Certains pensent carrément que c'est au tribunal vivant que Strange aura affaire et ce n'est pas impossible puisque le nom de cette entité cosmique surpuissante avait été brièvement mentionné par Mordo dans le film Doctor Strange où on peut le voir manipuler ce qu'il appelle le bâton du tribunal vivant. Pour tenter de résumer rapidement le rôle ô combien important qui incombe au tribunal vivant dans le petit monde de Marvel, il est tout simplement le garant du multivers et notamment de l'équilibre des forces mystiques. Et outre l'intercession du Doctor Strange pour essayer de faire comprendre au tribunal vivant que les Avengers n'ont pas fait totalement n'importe quoi, j'ai aussi envie de supposer que Captain Marvel pourrait jouer un rôle pour maintenir la cohésion de la réalité grâce à ses immenses pouvoirs. Enfin, en théorie bonus, j'ai envie d'évoquer la possibilité d'une scène qui réunirait à l'écran tous les héros connus du MCU. Cette scène aurait pu être filmée à l'occasion de la photo de célébration des 10 ans du MCU et quant à deviner sa nature, pourquoi pas une grande cérémonie organisée à la mémoire de Steve Rogers. Et bien sûr, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, sinon, qu'est-ce que vous voulez, je serai obligé de claquer des doigts. Et puis aussi, justement, si ce t-shirt de Thanos vous plaît, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo et vous avez moins 15% avec le code POPCORN. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada